Je vous propose d'écouter la lecture du livre d'Ézéchiel, 16,1-15.60.63. La parole du Seigneur me fut adressée. « Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras « Ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé de l'ange. Aucun regard de pitié pour toi. Personne pour te donner le moindre de ses soins par compassion On t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit « Je veux que tu vives ». Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme. Ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée, mais tu étais complètement nue. Je suis passé près de toi et je t'ai vu. Tu avais atteint l'âge des amours. J'étendis sur toi le plan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment. Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu, et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau. Je t'ai nettoyé de ton sang. Je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai revêtu d'habits chamarrés. Je t'ai chaussé de souliers en cuir fin. Je t'ai donné une ceinture de l'âme précieuse. Je t'ai couverte de soie. Je t'ai paré de joyaux, débrasselé à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de l'un précieux, de soie et d'étoffe chamarré. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur Dieu. Mais tu t'es fié à ta beauté. Tu t'es prostitué en usant de ta renommée. Tu as prodigué tes faveurs à tout passant. Tu as été à n'importe qui. Cependant, moi, je me souviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi, tu te souviendras, tu seras couverte de honte dans ton déshonneur. Tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada